Camilla Parker Bowles et le prince Charles sont en voyage au Rwanda ce jeudi 23 juin, la duchesse a assisté à un événement important. Elle a passé plusieurs heures avec des enfants à parler de sa passion pour la couronne, si est une première. Ce mardi 21 juin, le prince Charles et Camilla Parker Bowles se sont envolés pour le Rwanda. Pendant plusieurs jours, ils vont rencontrer les habitants de ce pays d'Afrique de l'Est où aucun membre de la famille royale britannique ne s'était jamais rendu. Si le prince de Galles est présent pour assister à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, son épouse est également très occupée. Ce jeudi 23 juin, la marraine de l'association caritative Boucaïda participait à un événement littéraire où l'attendaient plusieurs enfants. Dans une robe bombshell, Camilla Parker Bowles a visiblement passé un très bon moment avec des écoliers qui lui ont appris la langue des signes. A la bibliothèque publique de Kigali, la capitale du pays, elle a été accueillie par des écoliers qui lui ont appris à dire bonjour et merci en langue des signes comme exemple de leur apprentissage inclusif. L'épouse du prince Charles a également aidé un groupe de jeunes enfants malvoyants et malentendants à jouer à un jeu de chiffres et leur a ensuite remis une collection de livres. La duchesse a visité les installations de la bibliothèque avec la première dame du Rwanda et Janet Kagame, la directrice de la bibliothèque publique de Kigali. Pour elle, c'était un rendez-vous important puisque Camilla Parker Bowles est une consommatrice passionnée de littérature et a à cœur de transmettre son amour des livres. Charles et Camilla, un voyage bien rempli sourire aux lèvres, la duchesse s'est ensuite assise avec les enfants, qui répondaient à un quiz sur plusieurs romans qui l'ont lus. Après les avoir quittés, elle a participé à un autre événement important organisé par le groupe de campagne violence contre les femmes et les filles au Rwanda avec Carrie Johnson, l'épouse du premier ministre britannique. Ce mercredi 22 juin, le prince Charles et Camilla ont visité le mémorial du génocide de Kigali. Le couple a ensuite rencontré des survivants du village Ovope, une communauté qui aide les gens à sortir de l'extrême pauvreté. Ils ont également participé à une cérémonie de dépôt de gerbe et se sont arrêtés pour un moment de réflexion au mur des noms, un moment fort en émotions et très symbolique. Sous-titrage Société Radio-Canada